Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Les livres ont le pouvoir de changer notre trajectoire. Offrez un livre neuf à un enfant en milieu défavorisé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Dominique Tardif, le célèbre journaliste qui lui aussi fait des balados à la presse. Mais bon, Dominique ne peut se présenter. Alors on m'a demandé d'être le plan B et ça me fait grand plaisir de pouvoir m'entretenir avec Michel Rabagliati parce que je suis un fan de la première heure. J'ai même amené mon sac pour le prouver dans lequel je promène mes instruments pour faire mes entrevues. À la main levée, j'aimerais que vous me disiez, que vous leviez la main pour ceux et celles qui ont lu au moins un livre, une bande dessinée de Michel. Alors ça ressemble... Vous êtes des bonnes personnes. Voilà. Exactement. Et j'aimerais demander à Michel dans un premier temps, là on voit, il y a plein de gens qui se sont déplacés pour écouter cette entrevue. Il y a des séances de dédicaces où les gens doivent acheter des coupons parce qu'il faut limiter le nombre de signatures. Lors du premier salon du livre auquel vous avez participé, j'imagine que ce n'était pas cet engouement-là. Non, non, non. C'est comme la vraie vie. Il y avait comme ma mère, mon père, ma soeur, mon neveu. Puis on a vendu... C'est sûr. Le premier tirage, c'était, je ne sais pas, 500 exemplaires. Aïe, aïe, aïe. Et est-ce que l'auteur, le bédéiste, était prêt à cette non-reconnaissance? Oui, j'étais prêt à zéro reconnaissance parce que les années où Paul est sorti, en 98-99, on était dans les années les plus mortes de l'histoire de la bande dessinée au Québec. Tout était tombé. Le journal Crow était fermé. Il venait de fermer en 95. Titanic, Iceberg, tous ceux qui s'étaient essayés en bande dessinée, s'étaient presque brisés les dents. Il ne restait rien. Il n'y avait pas d'éditeurs intéressés non plus à publier de la bande dessinée. Ça fait que c'est des années complètement mortes. Puis ça a donné que... Bien, en fait, moi, j'avais fait cette bande dessinée-là. Le vrai premier tirage de Paul à la campagne, c'est 12 exemplaires. D'accord. C'est un cadeau de Noël à ma famille. J'avais mis cette bande dessinée-là. Je leur ai dit, j'ai fait un petit BD, Paul à la campagne. Je donne ça pour Noël. Puis c'était 12 exemplaires photocopiés. Puis ça s'arrêtait là. Moi, j'étais illustrateur pour les magazines. Je gagnais très bien ma vie. Je travaillais pour Reader's Digest, puis la presse, un coup de pouce, l'actualité. J'avais du travail en match. J'étais représenté aux États-Unis par des agences de talent. Je travaillais pour, tu sais, de Chicago Tribune. J'avais plein de contrats. Ce n'était pas un problème. Mais la bande dessinée, ça m'intéressait tout le temps. Ça a toujours été dans le coin de ma tête depuis l'enfance. Moi, je voulais travailler pour le journal Le Spirou quand j'avais 10 ans. Moi, je vais travailler chez Spirou un jour. C'est drôle parce que Marc Delafontaine, qui vient de sortir Gaston Lagaffe, lui, a travaillé pour Spirou pour vrai. Dans le fond, il a réalisé mon rêve. Mais bon, moi, je n'aurais pas fait la même chose. On n'a pas le même parcours. Je ne pense pas que je ferais de la BD jeunesse aujourd'hui. Mais lui, dans le fond, c'est moi quand j'étais jeune ici. Il a travaillé finalement pour Spirou. Puis en plus, il reprend Gaston Lagaffe, mon héros d'enfance. Quel rêve incroyable. Oui, Marc Delafontaine, qui est de Sherbrooke, que je connais personnellement. Et il m'est venu en tête le fait qu'il a eu de la difficulté à obtenir la permission de reprendre le personnage de Gaston Lagaffe parce que la fille de Franquin contestait la saga. Oui, j'ai lu là-dessus, c'est ça. Ça le met dans une position inconfortable parce que Marc, est de bonne foi, veut faire ça avec tout son amour. C'est sûr qu'il y a bien de l'amour là-dedans et de l'énergie. Puis ce n'est pas si facile de faire ça, de marcher sur les traces d'un géant comme Franquin. Déjà, ça, c'est difficile. Si ça ne se fait pas aisément, j'ai un peu de peine pour lui. C'est plate. Je ne sais pas comment il file par rapport à ça, mais c'est quelqu'un qui a voulu faire une belle job, c'est tout. Oui, mais là, le livre a officiellement été lancé. Marc est en Europe et les critiques des principaux magazines européens sont dits tirambiques. Alors ça, c'est bon. En fait, ça m'a soulevé une question. Est-ce que... Je ne vais pas vous faire mourir tout de suite, mais advenant votre décès, est-ce qu'il vous est venu en tête que quelqu'un pourrait prendre la relève, continuer la série Paul? Non, 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 ça m'étonnerait. C'est beaucoup trop personnel. C'est de l'autofiction, on l'a compris. C'est ma famille, c'est moi, c'est comment je file, c'est mes dépressions, c'est ma séparation, c'est ma fille. J'en donne beaucoup là-dedans. C'est d'ailleurs surprenant la façon que je m'expose là-dedans. Je n'ai même pas encore compris pourquoi je fais ça. Peut-être le comprendre plus tard sur mon lit de mort, genre pourquoi j'ai raconté tout ça. Mais ça me motive. C'est juste ces sujets-là qui me motivent. Moi, la vraie vie me motive, ça m'intéresse de raconter des affaires qui se passent à Onsic, à Rosemont. Je n'ai pas d'autres idées. Je n'ai pas d'idées de fiction. Je n'ai pas d'idées d'histoires fictives qui se passent au Far West. Je n'ai pas envie d'inventer des gens. Je n'ai pas envie d'inventer les personnages. Je veux que ce soit du vrai monde. C'est mon principe de base pour travailler. Je pense que si je ne pouvais pas travailler en autofiction, je ne ferais rien pantoute. Je continuerais à faire des illustrations magazine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul a un tel succès. C'est que les gens s'y reconnaissent un peu dans le sens où c'est M. et Mme Tout-le-Monde dans ses tracoles. Oui, il y a un phénomène d'identification. C'est sûr qu'on est sur le plancher des vaches. On est au Québec. Le niveau de langage, comment les gens se parlent, comment ils échangent, les blagues, comment on agit avec les enfants, les relations humaines au Québec dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est très précis. C'est très Québec. D'ailleurs, les Français, les Européens, quand ils lisent ça, ils ont un portrait pas pire quand même. Si tu lis les 10 albums, tu as un assez bon portrait de comment ça marche au Québec, comment les gens fonctionnent, se parlent, le niveau d'humour. Il y a des informations sur l'architecture, sur un paquet d'affaires. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire des duplexes avec des escaliers de fer. Ça, c'est vraiment Montréal. Ce que j'aimais d'ailleurs dans Gaston quand j'étais petit, c'était le format genre Baron Haussmann. C'est cinq étages, mansard, pas d'ascenseur. J'adorais ça, comment ils dessinaient les platanes, comment ils dessinaient la ville. Franquin, ses arrière-plans sont tellement magnifiques. C'est tellement beau ce qui se passe en arrière. Il était très, très, très généreux. C'est incroyable. Il y a Michel Giguard qui a fait... On a envie tout le temps de parler de Franquin, finalement. Non, non, ça, mais il y a Michel Giguard qui a fait un excellent travail également sur votre façon. Oui, Paul, le gros Paul. Le gros Paul, donc, de faire la bande dessinée. Chaque case est réfléchie. Il y a les cases qui se suivent. Il y a une note chronologique, il y a une logique derrière. C'est un travail de titan, être bédéiste. Ben oui, c'est un travail comme un autre. Je veux dire, moi, je connais des musiciens qui travaillent aussi fort que moi. Je veux dire, c'est de la pratique. C'est du boulot, puis c'est du 9 à 5. Puis il faut y aller, il faut plonger. Moi, je me considère bien chanceux d'avoir pu faire ça. Je veux dire, on est dans un pays où des publications comme ça, c'est pointu de la bande dessinée. C'est quand même un produit, entre guillemets, de luxe. Je veux dire, c'est pas... On achète ça pour le plaisir. On lit des romans. On peut se payer ça ici. On a des éditeurs. On a des salons du livre comme ça ici qui sont magnifiques. On n'est pas en temps de guerre, justement. On peut mesurer à quel point... Hop là, on est pas mal chanceux ici quand même de vivre dans un si beau pays avec tant d'offres culturelles. Puis pour moi, de pouvoir travailler en BD. En plus, je travaille dans un créneau très précis. C'est de la BD pour adultes. C'est très pointu. C'est pas sûr que je pourrais faire ça en Islande ou en Éthiopie. Je suis chanceux d'être au Québec. Bon, quand je disais que c'est un travail de distance, c'est un travail qui est difficile également pour les mains. Comment va votre main, Michel? Ma main est morte, mon cher. Elle est morte? Non, mais c'est sûr que ça fait 50... Je sais pas, 55 ans que je dessine. Fait que bon, ça a fini par me rentrer dans le corps. À la fin de Paul à Montréal, Paul à la maison, ça m'a vraiment tué. J'avais une capsulite, j'avais le bras strappé. Puis là, je pensais que ma carrière était un peu finie. Mais Rosalie m'a ouvert un nouvel horizon. Rosalie, c'est beaucoup de changements. C'est un changement de format. C'est un changement de manière de travailler aussi. C'est des illustrations qui sont plus à l'échelle humaine. Un être humain, normalement, tient un crayon à peu près à 18 pouces de son visage puis il dessine. C'est ça, dessiner. Tandis que faire de la bande dessinée, c'est pas normal. Parce que là, on fait 6 à 9 dessins dans une super petite page. Puis là, on s'approche comme ça, comme des horlogers. Puis on travaille avec des petits pinceaux, des petits outils bien trop petits. C'est ça qui est pas normal en bande dessinée. Puis je veux dire, je suis pas le seul. Même Franquin a souffert de ça. Je veux dire, tous mes amis dessinateurs. André-Philippe Côté, du soleil aussi, souffre de tendinite, tout ça. Serge Chaplot. Tu sais, c'est trop de dessin pour un être humain. Bien, c'est des maladies professionnelles qu'on appelle. Mais ça, ça m'a détendu. J'ai aimé le format. J'ai aimé le rapport que j'ai eu avec le papier. Un dessin à la fois. Puis une histoire en parallèle. Il y a eu des avantages dans ce livre-là. C'est l'espace pour parler est plus grand. Donc les phylactères, ça limite quand même. Un phylactère, tu sais, t'as 20 mots, puis c'est plein. C'est trop plein. Fait qu'il faut que tu passes à une autre case. Tandis qu'ici, on peut se laisser aller. Puis bon, Rosalie, le sujet, l'endroit, la géographie suggérait ce genre de récit-là, plus longitudinal, plus horizontal. Ça ressemble à l'île verte. Ça ressemble au bas du fleuve. Il y a un genre de beat. On me dit qu'il y a un genre de rythme qui ressemble au fleuve. Puis c'est très doux. C'est comme, on a l'impression d'être là en vacances, puis le temps passe lentement. C'est exactement ce que je voulais donner comme effet. Je suis bien content. Je ne suis pas loin des résultats escomptés, finalement. Non, non, mais le livre est magnifique. Moi, j'adorais évidemment les BD Paul. Et quand j'ai vu le format et la proposition, j'avais un petit doute. Une petite réserve. Mon éditeur a eu un petit doute. Oui, aussi, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est l'idée de l'éditeur? Comment ça s'est fait, l'éducation? Non, c'est mon idée. Je leur ai dit, bon, gars, j'ai envie de faire un roman illustré. C'est sûr que moi, j'ai un succès immense à la pastèque. Je suis l'auteur vedette, puis tout ça. Puis ça fait 25 ans que ça roule. Puis là, je leur arrive avec quelque chose de différent. Je fais un roman illustré. Ils ont fait comme, OK, c'est quoi? Je leur ai montré des pages d'exemples. Au début, c'était au stylo bille. Je travaillais au stylo. Je voulais les faire au stylo bille. Puis j'ai fait une suggestion au stylo bille, puis une suggestion au crayon de plomb. Puis ils m'ont dit, on aime mieux le crayon de plomb. Je pense que ça va être mieux. Ça fait que c'est leur suggestion. Moi, j'ai continué au crayon de plomb. Puis ils ont accepté ce format-là. Mais le premier tirage n'était pas aussi fort que d'habitude. Ils ont eu une petite crainte. Mais là, finalement, ils ont fait un reprint. Puis ça se vend pas mal, finalement. Bon, Michel Rabelier, vous avez obtenu le prix... Le prix... Pas mal de prix. J'ai le prix Athanas David. Non, mais Athanas David, voilà. C'est ça, c'est pour l'ensemble de l'oeuvre. Vous êtes le premier bédéiste à recevoir ce prix qui reconnaît l'ensemble d'une oeuvre, mais également le talent d'auteur. Parce qu'évidemment, on vous présente souvent comme un bédéiste, mais là, on vous présente comme un bédéiste-auteur. Est-ce que ça change la donne? Absolument. C'est un très grand honneur d'être aux côtés de Michel Tremblay et de Réjean Ducharme. Et eux aussi, ils l'ont eu le prix Athanas David. Ça fait que c'est quand même wow. C'est tout un honneur. Ça s'est passé l'année passée. J'étais vraiment très touché de ça. J'ai été très récompensé, très encouragé. Il n'y a pas de doute. J'ai eu des prix Angoulême aussi, près de la série, près du public. Ce n'est que de l'encouragement. Franchement, c'est vraiment réjouissant, j'avoue. Quand tu es illustrateur de magazine, tu as beau faire une bonne job, mais tes illustrations, c'est ce qui m'énerve un peu en illustration, c'est que les illustrations finissent à la poubelle. Surtout dans le magazine et dans les journaux. Tu travailles pour la presse. Même si tu as fait la couverture du New Yorker, du Atlantic Monthly, le mois d'après, c'est un autre qui te remplace. C'est terminé. Tes illustrations ne restent pas sur des rayonnages. Tandis qu'ici, mes livres que je vois à la bibliothèque, ils sont scrapés. Il y a des taches de café. Wow! Des fois, ils ont été re-reliés par la bibliothèque parce qu'ils sortent beaucoup. Ils l'ont relié une deuxième fois. C'est quand même réjouissant de voir que ça reste là. Toute ma carrière d'illustrateur magazine est sur des DVD chez nous, dans mon sous-sol. C'est des illustrations quasiment toutes oubliées. Personne ne se rappelle de moi. J'ai plein de collègues. J'ai des amis illustrateurs. Moi, la tonne. J'y connais tous les illustrateurs au Québec. C'est le même phénomène. S'ils travaillent pour quelque chose, surtout quand tu es dans l'abdomadaire ou le magazine, tes illustrations, c'est de l'air. Ça s'en va. Pouf! Tu fais une campagne de pub ou une couverture magazine. La semaine d'après, tu es remplacé. Ton illustration, ça s'en va au recyclage. C'est capoté, mais c'est le même. Parlons de la relation entre Michel Rabagliati et les éditions de la Pastèque. Parce qu'à l'époque, vous l'avez mentionné, quand le premier pas est sorti, c'était les années sombres de la Bande dessinée, on va dire ça, au Québec. Mais là, on a une espèce d'année de gloire de la Bande dessinée. Cette relation, du début à la fin, elle a été... Parlez-moi de cette relation entre l'éditeur et le BDS. Oui, bien, c'est un concours de circonstances. En fait, c'est un événement de calendrier assez spécial. Comme je disais tout à l'heure, la Bande dessinée, la fin des années 90, était morte. Puis pour moi aussi, je ne me voyais pas, de toute façon, en train de publier nulle part. Alors, comme je t'ai dit, j'ai fait 12 exemplaires. J'ai donné ça à Noël, à mes amis, puis à ma famille. Puis c'est tout. Moi, j'allais continuer. Je n'ai jamais pensé cogner à la porte d'un éditeur. Mais les éditions de la Pastèque se sont fondées en 1998. Ces gars-là sont ici ce soir là-bas, avec leur très grand kiosque. Ça fait 25 ans que ça marche. Frédéric Gauthier et Martin Brault ont fondé les éditions de la Pastèque en 1998, alors qu'ils étaient libraires, jeunes libraires, dans une librairie de Bande dessinée spécialisée. C'est là que l'aventure a commencé. Eux, ils voulaient un peu copier ou en fait s'inspirer de l'association, qui est une maison d'édition fondée en 1994 en France par Jean-Christophe Menu. C'est un peu le modèle qu'ils voulaient suggérer ici au Québec, dont des illustrations de la Bande dessinée adulte, avec un magazine de Bande dessinée pour adultes, pour commencer. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est Spoutnik. Spoutnik 1, c'est un peu le pendant de Lapin, le magazine de l'association en France qui suggérait des bandes dessinées pour adultes, expérimentales, pas nécessairement drôles. On n'est pas dans l'esprit délire ou safarire ici. C'est des espaces d'expression pour le neuvième or. C'est ça qu'ils suggéraient ici. Moi, je les ai rencontrés un soir par hasard en allant à cette librairie-là. Je rentre dans la librairie. J'étais là au soir du lancement de Spoutnik 1. Je regarde ça et j'ai fait comme « wow, c'est bien beau ce magazine-là ». Premièrement, le magazine était très beau. J'ai vu que c'était fait par un designer graphique. Ce n'était pas le look BD qu'on voyait habituellement. On voyait que Frédéric Martin trippait sur le design graphique, la typographie soignée, la reliure, tout ça. Le format du magazine était magnifique. J'ai vu que j'avais affaire à des gars bien intéressés et intéressants. Ils me connaissaient comme illustrateur magazine. Je leur ai dit « j'ai fait un truc à Noël pour ma famille. J'ai fait un truc. Paul à la campagne, c'est autofiction. Peut-être qu'on pourrait le passer dans votre magazine, dans le numéro 2. » Ils ont fait comme « on va aller voir ça. » Ils sont venus à mon bureau. C'est là que notre histoire a commencé. Ils ont vu ça et ils ont dit « c'est ça qu'on veut publier au Québec. Tu es en plein dedans. » Puis on y va. On a fait un premier tirage de 500 exemplaires. En 1999, je les ai signés à côté de la place Bonaventure. Je me tournais les pouces. Il n'y avait personne. Mais juste ça, c'est le fun. Sortir son premier livre, c'est vraiment cool. C'est bien excitant d'être au salon. Tu as ton accréditation. Oh my God, je suis auteur. Puis là, tu signes des livres. Tu rencontres les gens. Moi, je suis tombé en amour avec ça. Parce que tout à coup, mon travail, il était tangible. C'est un livre. Ils s'en allaient avec. Puis ils s'en allaient lire chez eux dans leur lit en pyjama. Puis après ça, le livre était pour être passé à la famille. Il était pour rester dans la maison. Puis là, ça va subsister. Là, ça m'a donné beaucoup envie de faire Paul un travail d'été. Un projet beaucoup plus ambitieux. 152 pages. J'ai adoré faire ce livre-là parce que c'était comme un peu interdit de travailler pour moi parce que j'étais illustré... Tu sais, ma blonde, elle me regardait, elle disait, « Hey, tu ne vas pas te mettre à faire de la BD, on va mourir de faim. » C'est qu'un peu inquiétant. Tu sais, j'avais déjà une carrière florissante. Ça allait super bien en illustration magazine. Là, j'ai dit, « Comment faire pour faire de la BD en même temps que pour mourir de faim? » Ça fait que j'ai dit, « Je vais le faire juste le vendredi. » Juste le vendredi. J'ai travaillé pendant plusieurs années, juste le vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je faisais l'illustration pour les magazines. À mon agente, je disais, « Le vendredi, tu ne m'appelles pas, je ne veux rien savoir. Le vendredi, c'est ma journée BD. » Ça, ça se passait dans mon sous-sol, sur la table à dessin que mon père m'avait donnée quand j'avais 10 ans. Je travaille encore dessus. C'est là-dessus que j'ai commencé vraiment à devenir plus auteur de BD. Là, Paul, un travail d'été a été... J'ai gagné des prix tout de suite. Même en anglais, ça a été traduit par Drone Quarterly. Tu sais, des bons indices que mon affaire était sur la bonne traque. Après ça, j'ai fait, « Bon, on continue. » Là, tu vois, le tirage avait augmenté. On a fait, mettons, 1 500 copies pour Paul, un travail d'été. Tu sais, à 10 % x 20 $, tu sais, tu as 2 000 $ pour ton année. Ce n'est pas assez encore. Ce n'est pas assez pour vous. Effectivement. Mais là, maintenant, en 2023, Michel Rabagliati, il vit de sa plume et de Paul. Oui, là, oui. À partir de Paul à la pêche, en 2006, là, ça a commencé à les relevés de royauté, les relevés de droits d'auteur étaient assez forts pour que je puisse vivre. Mais tu sais, moi, là, c'est ça, je dis le temps au monde, énervez-vous pas, là, je gagne, mon neveu, qui est prof de cégep, gagne plus que moi, là. Je veux dire, ce n'est pas encore le nirvana, là. C'est comme... Mais moi, je vis avec rien. J'ai toujours... Moi, j'ai été habitué à ça. J'ai commencé, je travaillais comme pigiste chez mes parents, dans ma chambre. Après ça, j'ai eu un 1,5 sur la rue Sherbrooke, puis je faisais du graphisme là-dedans. J'ai toujours été habitué avec rien, pas d'argent, spaghetti, mais liberté. C'est un peu ça, mon motto. Spaghetti, mais liberté. Parce que je préfère ça à tout. Pour moi, la plus grande richesse que j'ai pu accumuler, c'est le temps. Le temps de pouvoir faire ce que je veux puis de dire au monde entier, c'est mon temps, je fais ce que je veux avec mon temps, c'est ma richesse, mon temps. Je n'ai pas de bateau, de chalet ou de compte en banque, mais je peux vivre, je peux aller à l'épicerie, acheter ce que je veux puis travailler au rythme que je veux. Ça, c'est une richesse incroyable. Puis là, je vis de ma plume. Je veux dire, mes royautés sont suffisantes pour... Je me dis, OK, moi, j'ai un chèque par année. Au mois de juin, j'attends mon chèque. Ça arrive par la poste et les éditions de la pastèque. T'as fait tant. À l'année prochaine, bye. C'est ça, là. C'est une seule source de revenus. Puis, de ce temps-ci, ça va. Depuis, pas la Québec, les chèques, mes années sont assez bonnes pour me faire vivre toute l'année. C'est génial. Oui, bien, je reviens sur la relation avec les éditions de la pastèque. Ils peuvent se montrer patients du prochain livre que vous allez dessiner, là. Oui, bien, ils sont très patients. C'est l'éditeur idéal. Je ne suis pas dans une plateforme éditoriale où il faut que, tu sais, à tous les mois, j'ai quelque chose. Bon, dans toutes les semaines, j'ai quelque chose. Justement, comme ce que fait Marc de La Fontaine, c'est difficile parce que c'est une page de BD couleur par semaine. C'est très tough, ça, ce beat-là. Ce serait trop contraignant pour moi. Moi, je suis comme un artiste, là. Tu sais, j'ai comme... J'attends l'inspiration, tu sais. Là, je n'ai pas d'idées pour l'instant. Fait que je ne fais rien, tu sais. Je peux me permettre ça. C'est ça aussi, le temps. Ce que l'argent me permet, c'est de pouvoir jouer à l'artiste, faire comme... Ah, là, je n'ai pas le temps. Je vais juste faire de la guitare puis du piano. Puis quand je vais avoir des idées, bien, là, je vais m'y remettre. Mais ça, c'est des mois, là. Des fois, c'est trois mois, là, sans rien faire. C'est que... Ou je fais du bécic, ou je vais me promener au bord du fleuve, ou je lis des romans, tu sais. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas de revenus pendant ce temps. J'ai assez de revenus, mais c'est comme... Je peux me permettre ça. Pour moi, je me sens tellement gâté par la vie de pouvoir faire ça. C'est incroyable. Fait que je suis tout le temps comme un peu en semi-retrait de vacances. Ça, c'est deux ans. Deux ans, je n'arrête pas. C'est tous les jours. Tous les jours, je suis un travailleur. Je suis un bon soldat, moi. Mais aussitôt que j'ai une idée, je fasse attention même d'avoir une idée. Parce que si j'ai une idée, je sais que mes deux prochaines années vont être consacrées à ça puis je ne lâcherai pas le morceau. Je ne lâche pas le morceau. Vous demanderez à mon éditeur. Je travaille chez mon éditeur au deuxième étage. Je rentre tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins. Puis des fois, c'est sept jours par semaine parce que j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée, ça roule. Mais après ça, quand le livre sort, je suis comme un peu comme « Ah, je vais épuiser là. » Quand Rosalie l'est sorti, j'ai eu une descente d'énergie après la sortie du livre. Je me disais à mon éditeur « Je ne veux plus trop signer. C'est trop fatiguant. Il y a trop de jour. » On me demande trop la télé, la radio. Parce que ça vient avec la notoriété. Ça, ce que je n'avais pas calculé quand j'ai commencé à faire ce métier-là, quand tu es illustrateur à magazine, il y a ça qui te protège. Ton illustration circule dans les médias, mais personne ne te connaît. Puis on ne demande pas à t'interviewer à la radio, à la TV. Tu sais, c'est qui cet illustrateur-là? Il y a des illustrateurs fabuleux au Québec. Il y a Gérard Dubois, Alain Pilon. Il y en a des vedettes incroyables. Leur travail, on le connaît, on le voit, mais on les voit rarement dans les médias. Mais quand on sort des livres dans le public, là, c'est autre chose. Ça, je n'étais pas préparé à ça. Des appels de la Radio-Canada, parler à la radio, faire des rencontres, et faire des conférences dans les bibliothèques. Je m'en souviens, ma première conférence, c'était dans une bibliothèque au Patro-Prévot sur Christophe Colomb en 2000. Là, je shakais comme ça. C'est comme, il faut que j'aille faire une conférence devant les gens. Je m'étais préparé un diaporama sur un vieux Kodak Ektachrome. Je m'étais fait faire des images parce que je ne voulais pas juste parler comme ça devant le public. C'était trop. Je m'étais fait faire un gros carousel de diapositives. J'ai encore le truc. C'est vraiment cool. Un vrai, un vrai, un vrai carousel Kodak Romb. Maintenant, c'est rendu plus aisé pour moi de parler devant le public, mais ça venait, ce n'était pas prévu dans le cahier des charges. Ça m'a un peu pris de court. D'accord. C'est la rançon de la gloire. Est-ce que le prochain livre de Michel Rabagliati sera une BD, un roman graphique? Est-ce que vous avez déjà une idée sur ça, sur quoi vous allez travailler? En même temps, c'est que l'idée va me guider par rapport au format parce que la bande dessinée, c'est imbattable. Je veux dire, des histoires rapides avec des développements rapides puis des péripéties, des ellipses. Il n'y a rien qui bat la bande dessinée pour ça. Ce n'est pas pour rien que la bande dessinée, c'est si populaire. C'est un art indéclassable parce qu'on peut faire du cinéma de papier avec ça. Puis le lecteur nous suit dans ce mode de lecture séquentielle très, très snappy. Puis en roman, ce n'est pas la même chose. Là, ici, je voulais parler de lenteur, je voulais parler d'horizontalité puis je voulais parler de vacances puis d'air. On est dans le bas du fleuve. Le ciel, il est comme immense. Le fleuve est immense. Ça, ça ne rentre pas dans six petits frames parce que c'est ça la fin. Je l'ai vu tout de suite. Je suis graphiste. Comment dire? Mon Dieu, mon histoire, mon histoire ne rentre pas physiquement dans ce format BD. Ça ne rentre pas dans une BD. Ça ne rentre pas dans une BD. Ce que je raconte puis ce que je veux traduire, ce que j'ai envie de faire vivre au lecteur, ça ne rentre pas dans six frames. Tu ne peux pas mettre le fleuve dans six frames par page. Impossible. Il y a beaucoup d'humour également dans votre livre. Ici, on a les animaux qui habitent sur l'île où Rose et Apple se retrouvent. Il y a le phoque, la mouette, le lièvre, le canard, le renard roux et l'oiseau inconnu. Oui. Il existe ce oiseau inconnu? Oiseau inconnu. Quand on les lit, on se rend compte qu'il se passe quelque chose parce que Paul et Rose amènent les perruches. Moi, j'ai eu bien des perruches puis je les amenais des fois dans une cage à l'île puis on les a perdus sur l'île. C'est comme s'il avait été retrouvé par... On comprend qu'il y a un peintre animalier là-dedans qui est Henri Nouvel, en fait, qui a fait un naufrage en 1600 sur l'île verte. C'est comme s'il était resté poigné sur l'île verte depuis 1633. Puis il rencontre cet animal-là puis il le dessine. Tu dessines, puis une perruche, ça vient pas pantoute du bas du fleuve. C'est ça, l'idée. Oui, missionnaire jésuite et peint animalier né à Pézenas, dans l'Hérault. En 1621, il est décédé à Green Bay, au Wisconsin, en 1702. Et j'aimerais aussi... Vous savez que Louis-José Oud, régulièrement, lors des galas de la disque, souligne les remerciements des chanteurs, chanteuses et musiciens dans leur album. Et il y en a un ici, un remerciement. Merci à Daniel et Denis pour l'amitié et la recette de Granola. Oui. En fait, Daniel et Denis, c'est les deux personnes qui sont là-dedans. C'est Viviane et Georges qui sont dans le livre, qui sont résidents de l'île verte. Moi, je voulais pas, en fait... Vous avez vu que je dis pas l'île verte. C'est vrai, tout à fait. L'île verte est pas nommée. pis je le fais par respect. Moi, je sais ce que c'est de vivre là, parce que je suis allé souvent. J'ai des amis qui vivent là, qui se sont installés là à l'année. C'est des gens assez privés, en général, à l'île verte, qui veulent conserver leur paix. C'est pas une île où on va installer des glissades d'eau pis des affaires là-même. C'est surtout une île, genre... Genre, venez donc pas. C'est un peu ça, le message. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est beau, l'île verte, mais venez donc pas. C'est un peu ça. On est un peu comme à l'île aux Lièvres ou dans des endroits comme ça. C'est pas le principe de l'île d'Orléans où on va faire un tour de machine ou un tour comme à l'île aux Coudres, par exemple. C'est pas ce genre d'île-là. C'est un endroit où les gens se sentent très privilégiés d'être là pis sont jaloux de leur tranquillité. Fait que moi, pour respecter les gens de l'île verte, j'ai décidé de pas nommer l'île verte. Il n'y a qu'un seul truc qui brûle la face, c'est le musée du squelette. Ça, c'est un musée bien spécial qui est tenu par Pierre-Henri Fontaine. Pis là, je vends la mèche avec le musée du squelette. C'est ça. Bon. Parlons maintenant de cette relation entre Paul et sa fille parce que même si ça a porté de Rose à l'île, le personnage de Paul s'y trouve. Est-ce que moi, quand j'ai lu, quand j'ai eu terminé la lecture, je résumais ça comme le livre de la réconciliation. Est-ce qu'on peut le voir ainsi? Bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe entre Paul et sa fille du début à la fin. Le début, c'est pas la fin. Il y a un rapprochement qui est très naturel entre les deux. Il y a rien qui est poussé. J'ai pas... Je me suis basé avec la réalité, en fait. Moi, je suis allé 4 ou 5 années, dans le fond, avec ma fille à l'île verte quand elle était plus... Elle a 29 ans maintenant pis elle vient plus. C'est peut-être même là que j'ai décidé de faire ce livre-là parce que l'année où elle m'a dit « Je viens plus, ça me tente plus. » J'ai fait comme « Ah, notre trip père-fille est fini. » Elle est rendue à 29 ans pis ça, elle tente plus d'aller passer une semaine avec papa sur une île verte dans un chêle. Je la comprends. Je la comprenais. C'est comme... Là, elle a le courage tannée de me dire « Papa, là, ça me tente plus. » Pis je dis « OK, c'est correct. » Je respecte ça. C'est bien correct. Pis je te comprends. Mais ça m'a donné l'idée de me rappeler de mes beaux moments avec elle pendant ces 4 ou 5 années-là où on louait un petit chalet pis on faisait juste dans le fond chiller pis manger du spagate pis lire des livres pis on se laissait la paix dans le fond. Moi, j'y laissais la paix. Pis c'était une semaine où je voulais gâter ma fille pis être proche d'elle. Pis t'sais, moi, j'aime ça faire la cuisine pis tout ça. Pis c'était comme un peu genre « C'est moi qui fais un souper. » Pis relax, là. Va te promener en bicycle. Pis lit des livres pis profite de la nature. Je sais. Mais le défi là-dedans, c'est que je pouvais pas faire de ma fille un personnage fictif. Donc, je suis resté dans la fiction réelle. On remarquera que quand on voit Rose, qui s'appelle Alice dans Vraie Vie, quand elle est seule, elle parle pas. Parce que moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie quand elle est seule. Je sais pas à quoi elle pense non plus. Je suis certainement pas pour lui mettre des pensées dans la tête. J'ai respecté beaucoup. Dans le fond, sa vie privée pis j'étais pas pour lui mettre des paroles dans la tête ou dans la bouche ou parler de ses projets personnels. C'est pas à moi de faire ça. Ça aurait été comme indélicat. Ça, ça a été... Je lui ai fait approuver le livre aussi. Elle a vu le livre. Bon, elle, l'autofiction, ça l'intéresse pas. Anyway, elle a fait comme... Oui, ça tente. Raconte ça. Mais moi, ma fille, c'est Lord of the Rings qui l'intéresse. D'accord. C'est pas le mec genre H.P. Lovecraft. Oui, oui. Elle est pas là-dedans. Pour elle, c'est comme genre... C'est la vraie vie, c'est même drôle, ton affaire. Mais c'est ça. J'ai fait lire avant, j'ai fait lire à sa mère aussi. Sa mère l'a lu, elle a fait comme c'est beau le portrait que t'as fait de notre fille. C'est exactement elle. Ça respecte son... Ça respecte sa personne, tout ça. Je l'ai montré sur son vrai jour. Quand je suis avec elle, il y a des conversations qu'on a déjà eues. Oui, d'accord. Puis elle me parle comme ça, elle m'appelle Dude. C'est cute, là. Puis elle s'habille comme ça. C'est comme je dis, elle s'habille dans le style renaissance, là. C'est les friperies renaissance, évidemment. Oui, oui, oui. Donc ma fille, elle s'habille tout le temps comme la chienne à jambes, comme ça. Mais tu sais, elle est jeune, elle est super belle. C'est comme je dis dans le livre, à cet âge-là, elles peuvent se mettre un sac de vidange sur la tête, elles sont encore belles. Encore belles. Exactement. Fait que c'est ça. Donc tout est plausible là-dedans. Il n'y a peut-être pas beaucoup de rebondissements ou de péripéties, mais c'est les vraies conversations qu'on a eues. Mais à la fin, c'est vrai qu'on sent que Paul est comme moins stressé qu'au début. Il arrive une tournée. Puis là, il se laisse comme un peu comme imprégné par le beat du fleuve. Il y a une conversation avec ses amis, une conversation avec une psychologue aussi sur la plage. Tout ça, ça le change un peu. Il arrive, il n'est comme plus pareil à la fin, il n'est comme plus relax. Puis cette personne-là qui rencontre la boulangère psychologue a été bien comme bénéfique dans sa semaine. Puis avec sa fille, à la fin, ils ont un petit rapprochement. Ils regardent un film, tout ça. C'est les petits détails. Mais tu vois qu'ils se rapprochent puis tous les deux, ils ont comme profité du bonheur d'être là, tranquilles, dans un endroit où il ne se passe pas grand-chose comme ça. Où est-ce qu'ils se sont finalement ressourcés? La fille, à la fin, dit, moi j'aimerais ça, elle m'a déjà dit ça, ma fille, elle m'a dit, j'aimerais ça vivre la campagne. Je vais vivre la campagne quand je vais être plus grande puis je vais travailler dans la nature. Là, je ne suis pas loin, elle a fini son travail en horticulture maintenant. Je sais qu'elle va finir la campagne. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes et j'aimerais, s'il y a des gens qui ont des questions à poser à Michel, de lever la main. Il y a quelqu'un qui va aller à votre rencontre pour entendre vos questions. C'est important de bien vous rapprocher du micro lorsque vous allez poser des questions. On est ici, madame. Ce n'est pas une question, c'est de vous féliciter pour les dessins. C'est vraiment touchant. Le roman est intéressant, vraiment touchant. Mais les dessins, c'est fascinant. Vous savez, on peut relire et relire, mais ça, on peut contempler vraiment vos dessins. Comment? Je vous remercie beaucoup, madame. Pour moi, ces dessins-là, c'est quasiment de l'imposture. Je les trouve bien ordinaires, mais je vous remercie. On touche aux ordinaires. En fait, quand j'ai commencé le livre, je n'étais pas sûr de moi du tout parce que je me suis dit, là, je m'en vais dans du dessin au carbone, au graphite, puis je ne suis pas très habile. J'ai regardé un peu, j'ai regardé du YouTube. C'est sûr que ça fait 50 ans que je dessine, je ne pars pas à zéro, mais j'ai regardé comment les Britanniques, d'ailleurs, sont excellents dans le dessin au graphique, des dessins de nature au graphite, au plomb. Ils sont hallucinants. Faire des arbres au graphite, ce n'est pas évident. Moi, je trouve, ma grande fierté au niveau des dessins, c'est que mes épinettes sont plus belles à la fin qu'au début. Moi, je voulais réussir les épinettes. J'avais plein de photos d'épinettes. J'ai dit, Christy, un sapin au crayon de plomb, c'est donc bien tough à faire. Un sapin qui a un peu... Parce que le sapin, on ne peut pas faire toutes les aiguilles, c'est impossible. Il faut donner l'impression de... Chaque arbre, chaque essence d'arbre, il y a une façon de donner une impression que c'est un érable, une impression que c'est un orme, une impression que c'est un pain, un sapin. Il y a des trucs pour ça que les illustrateurs britanniques utilisent. Quand tu regardes de proche, tu te dis, OK, d'accord, ils vont suggérer les aiguilles juste à la fin, mais au début, ils vont commencer assez flous en s'en venant par en avant. Il y a des creux. Un arbre, c'est plein de creux, il y a des trous là-dedans. Quand on splisse les yeux et qu'on regarde une épinette, c'est comme des aides comme ça, de noir, très foncé. Puis ça, il faut aller les percer. Puis il faut aussi donner une impression qu'on voit au travers. Ça fait que c'est pas évident. Un arbre, c'est bien plus difficile à faire qu'une maison ou une auto. Moi, je trouve ça comme... La nature, c'est le truc le plus difficile à faire. Puis évidemment, un visage réaliste, on s'en va dans le dessin réaliste. Mais je suis bien content de ce que ça a donné. Mais il a fallu aussi que je m'habitue au côté gris. Depuis que je suis jeune, en BD, je travaille avec du noir et blanc, très contrasté. C'est noir, c'est blanc. Mais ici, on est dans le gris, c'est charbonneux. Puis quand j'ai scanné les dessins et que je les ai placés dans le livre au début, j'ai été déçu. Je disais, c'est bien flat, c'est comme gris. Puis là, mon éditeur, il me dit, c'est la vie, c'est les crayons. C'est pareil comme ton original, c'est du plomb. Là, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait utiliser des crayons. C'est un apprentissage pour moi parce que je ne savais pas tellement comment travailler le plomb. Je pensais que je pouvais tout faire avec un HB. Mais le HB est limité. Tu as beau peser comme un malade sur ton HB, tu n'auras pas l'effet de ton 8B. Le 8B, il est vraiment plus... Il faut utiliser quatre crayons, en fait, pour donner l'effet d'une photographie noir et blanc. Si on prend une photographie noir et blanc, un portrait de quelqu'un, il y a quatre. Si on veut le faire au crayon de plomb, ça prend quatre crayons de plomb. Ça prend HB, 2B, 4B, 8B. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. C'est un spectre de blanc à noir. Puis, il faut prendre les crayons pour aller chercher au moins 90 % noir. Puis, il y a des crayons qui peuvent aller presque dans le blanc au début. Ça prend certains outils. J'ai appris comment faire du dessin au graphite avec le livre puis en regardant des vidéos. Vous aussi pouvez le faire. Disons que je ne verrai plus jamais les épinettes de la même façon ni le dessin en gris. Il y a une dame ici qui a une question. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis très grande femme. Je suis en train de faire un projet sur vous à l'université en ce moment. En tout cas, je vous écoutais tantôt puis vous disiez qu'en fait, vous êtes allé comme 4-5 ans à l'Île-Verte avec votre fille et tout ça. Puis qu'en fait, c'est au moment où elle vous a dit qu'elle ne voulait plus y aller, qu'on dirait que c'est là que l'inspiration a commencé à y aller. Puis en voyant Rose à l'Île, au début, je me disais est-ce que c'est une grande coupure avec les autres Paul et tout ça? Est-ce qu'il va y avoir d'autres livres comme ça après ou pas? En tout cas, tout ça pour dire, je m'éloigne. Tout ça pour dire avec ce que vous avez dit tantôt, je me demandais un peu plus est-ce que justement, ça ne serait pas au moment où il y a comme une coupure avec un présent que le souvenir arrive donc que l'inspiration arrive. Je ne sais pas si ma question est claire. Vous parlez du moment de l'inspiration où on commence à décider d'un projet peut-être. Mais c'est sûr que des fois, il arrive quelque chose qui fait que tu commences et tu as une idée parce que quelque chose arrive dans ta vie. Moi, j'avais envie de faire ce projet-là mais comme je dis souvent, c'est comme l'île qui s'est imposée et ça m'a imposé ce format-là. Ça a été quasiment une surprise pour moi et même une surprise pour l'éditeur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ce livre-là, on peut le présenter au Festival de BD d'Angoulême? Pas vraiment. Non. Parce qu'on n'a pas les conventions de la BD habituelles. Je pense que il va y avoir des conventions en BD comme genre le livre doit comporter des cases ou des filactères peut-être ou doit être une lecture en séquence. Ça doit être ça qui définit genre si le livre peut s'inscrire par exemple dans un concours comme le Festival de la BD d'Angoulême. Je pense que ce n'est pas une bande dessinée. On est dans un roman illustré et ça ne me dérange pas. Je ne fais pas de la BD pour des livres pour les concours mais je pense que je suis hors concours avec ça et ça ne me dérange pas pas en tout. Ce que j'aime c'est de parler plus. J'ai définitivement des livres en texte courant comme ça en typo machine. Tu peux y aller. Tu as les coups des franches et on n'est pas limité par les filactères. Ça pour moi c'est une belle occasion et tu ne te sens pas mal de dire je suis en train de bourrer des bulles on n'est pas comme Edgar Jacobs par exemple d'emblée qui est mortimer qui est le spécialiste du pavé de texte d'en haut mais je ne voulais pas que ma BD ressemble à ça je ne voulais pas que ce soit un truc paqueté de texte avec des pavés tandis qu'en typo machine comme ça la convention est claire pour le lecteur puis là il est relax il n'est pas poigné dans des cases en train de lire trop de texte parce que ce n'est pas très agréable de lire des bulles bourrées on se souvient dans les premiers Tintin d'ailleurs avait la maladresse à la fin d'expliquer ce qui venait de se passer dans le set d'autocombe là à la fin tu es ticu de 8 ans puis là tu lis des pavés de 54 lignes c'est bien dur son enfant c'est possible il faut éviter ça en bande dessinée ce n'est pas nécessairement la bonne plateforme pour parler longuement Greg l'a fait avec Achille Talon mais là lui c'était ça l'exercice c'était ça la drôleté de l'affaire c'est que lui il était verbeux il savait puis les bulles étaient paquetées c'était ça mais habituellement on évite ça ici moi j'adore la liberté de ça on n'a pas mis de phylactère non plus on n'a décidé de ne pas mettre aucun phylactère c'est quasiment la consécration à un travail universitaire sur l'oeuvre de Michel Rabel j'ai hâte de lire ça l'Université de Montréal on va aller lire ça et on a une question ici ah là-bas ok dans vos livres vous ouvrez beaucoup et parlez de votre vie est-ce que des fois vous avez de la difficulté à faire ça est-ce que vous êtes un peu j'en veux dire gêné c'est bon comme question oui c'est vrai il y a effectivement une limite à faire ça puis c'est un pari de faire ça jusqu'où on va c'est la question que je me pose tout le temps d'abord au début je me suis dit j'ai vu des amis auteurs faire ça par exemple Fabrice Naud en France qui fait un livre qui s'appelle Journal où lui il va dans l'autofiction il y a eu une mode d'autobiographie dans les années 90 où des auteurs sont allés très loin ils ont raconté leur histoire familiale avec les vrais noms Fabrice Naud a fait ça David B a fait ça avec l'ascension du haut mal ils se sont mis en fait tous leurs amis à dos puis leur famille à dos même parce que là les gens étaient comme exposés avec leur vrai nom moi j'ai décidé quand même de pas aller aussi loin que ça donc l'exercice c'est de l'autofiction c'est pas de l'autobiographie c'est pas 100% vrai puis les noms sont changés tous les noms sont changés déjà je trouve que c'est une délicatesse au départ changer les noms c'est comme c'est la moindre des choses en plus mon style me permet de me cacher j'ai un style comme dérivé un peu de Sassek ou des illustrations publicitaires des années 50-60 Paul ça vient un peu de là ça vient de mes illustrations magazines fait que ce style-là me protège on peut pas reconnaître vraiment Viviane et Georges on peut pas reconnaître vraiment ma fille si elle était assise ici vous pourriez pas dire ah ça c'est Alice qui est là mais il y a des dessinateurs qui vont très loin qui se font comme ah oui ça c'est Georges on le reconnaît mais moi j'ai pas un style réaliste donc ça ça me protège ça me donne une seconde couche de protection pour pouvoir comment dire naviguer dans ce style-là d'autofiction qui est quand même assez culotté parce que dans le fond notre exercice c'est de vampiriser notre entourage ce qu'on a autour de nous mon voisin dans mon dernier Paul à la maison je le passe un petit peu au rabot il s'appelle Tonio mais son vrai nom c'est Mario on n'est pas loin puis il est vraiment moi je suis à 98,40 lui il est à 98,50 c'est mon voisin à côté puis je parle vraiment de lui je ris un peu de ces manies d'Italiens de territorial tout ça d'ailleurs c'est une bonne question parce que dans le livre avant la publication dans Paul à la maison vous remarquerez que la planche 31, 32, 34, 35, 37 il manque 33 j'ai enlevé une page parce qu'il parle de mon voisin qui était un peu trop raunchy j'étais un petit peu trop méchant avec lui à la dernière minute c'est même pas mon éditeur qui m'a dit ça j'ai fait comme ah pauvre Mario c'était un peu plate je le rabote un peu trop fort j'ai enlevé cette page mais la semaine passée il est parti à l'hôpital peut-être qu'il va mourir dans la prochaine édition je vais peut-être glisser la planche 33 elle va réapparaître c'est une bonne planche il y avait des bonnes jokes j'allais un peu loin son fils est là il est bien fin je me disais c'est peut-être un peu culotté son nom était changé mais je trouvais que j'allais un peu loin il y avait donc du remords c'est ma limite je me suis peut-être un peu trop moqué je me suis peut-être un peu trop laissé aller là puis j'ai fait ah c'est un peu trop c'est too much j'ai arrêté ça mais dans la prochaine édition on va surveiller la prochaine édition oui 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 tout à fait la page 33 va-t-elle réapparaître et on a une dernière question on est-tu oui bonjour je vous suis depuis vos débuts puis votre oeuvre me touche tellement que j'ai jamais eu le courage de venir vous parler et parmi ce qui me touche énormément c'est de pouvoir regarder vos dessins pendant de longues heures et de regarder les détails et de m'y plonger de lire le sous-texte donc je me demandais un peu comment avec Rose à Lille vous avez réussi à faire vivre tout ce sous-texte-là sans les images sans les images en fait ce livre-là était vraiment lié avec des images c'est comme la chance que j'ai eue je pense que ce genre de roman illustré n'existe pas beaucoup même mon éditeur me disait quand on y pense c'est un ovni ça n'existe pas c'est vrai ovni littéraire oui on peut dire que oui mais certains pourront dire c'est un roman avec des images un roman illustré mais le roman illustré oui existe par exemple Céline Voyage au bout de la nuit a été illustré par Tardy mais 70 ans plus tard c'est pas le même exercice donc le livre de Céline vit tout seul puis Gallimard a décidé de faire une version tiens on va faire une version illustrée par Tardy qui est un excellent illustrateur mais ça ne change rien tu peux enlever les illustrations le livre est encore bon ils n'ont pas enlevé le texte tandis que moi ici l'exercice que j'ai fait c'est comme j'ai comme traité la didascalie puis la description de décors tout ce qui est un peu chiant à faire dans le fond quand on fait des romans ils marchaient sur la route les arbres volaient au vent la poussière levait bon ça c'est plat tout ce que j'ai à faire c'est un gars qui marche sur une route de garnote yes c'est fait ensuite on peut passer à d'autres choses j'ai trouvé ça très très le fun donc dans ce sens-là c'est un roman illustré mais vraiment lié aux illustrations qui ne sont pas décoratives les illustrations sont narratives au lieu d'être décoratives c'est pas la même chose puis c'est ça qui fait que c'est un livre assez spécial parce que sans les illustrations le texte n'a pas de sens puis juste les illustrations ça n'a pas de sens non plus c'est juste des snapshots de la vie puis mais c'est des liens tous mes liens c'est mes illustrations puis j'ai écrit le livre comme ça d'ailleurs j'ai écrit le livre d'une façon assez étrange c'est que j'ai écrit je l'ai écrit dans InDesign j'ai écrit dans le logiciel de mise en page tout de suite en partant puis en fait comme je suis un peu maniaque puis j'aime bien la typographie j'ai décidé de ce que je voulais je veux du Caslin 12 sur 14 avec des marges de 1 pouce moi j'ai décidé tout de suite là-dessus d'un écrivain t'écris en Word puis il y a un graphiste quelque part qui va te faire une mise en page il va la faire couler puis il va te dire bon bien ça donne 248 pages ton affaire mais moi moi c'est pas ça j'ai contrôlé chaque double page moi-même puis quand j'avais besoin d'une illustration j'écrivais 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 j'avais fini de parler là je me suis commandé une illustration dans le trou c'était marqué faire le dessin de ceci après ça j'ai continué à écrire 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 un dessin là un là double page de tout ça ici continue j'ai écrit mon livre je savais que mon livre dès le départ aurait 256 pages je le savais il était tout mis en page mais j'ai passé un an à faire les illustrations pour combler les trous que je m'étais commandé moi-même c'est très c'est pas évident c'est personne travaille de même c'est une drôle de façon de travailler mais comme je suis graphiste et illustrateur et auteur j'ai pu faire ces trois affaires-là en même temps dans le logiciel final à la fin j'ai fini le truc j'ai donné le document in design c'est parti à l'impression la correction en fait mais tout était placé selon 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 ce que je voulais comme séquence de dessin aussi Michel ça a été un plaisir de vous entendre c'était pas juste la première partie c'était hélas la seule partie et je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements merci Michel merci et merci tout le monde vous êtes attardé à imputer cette discussion avec notre grand BD merci 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 je suis sûr que les gens aimeraient savoir s'il y a des dédicaces de prévue à quelle heure et quel stand oui un peu plus tard 18h à la pastèque là-bas dans le fond on vous attend merci oui c'est possible d'y aller un petit peu d'avance c'est numéroté et les coupons pour pas que c'est ça le védétariat il faut prendre des coupons maintenant la maison s'excuse merci bye merci 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 merci